bonjour les élèves de premier et secondaire notre leçon aujourd'hui c'est de l'angle d'élévation et d'abaissement dans le trigo qu'est ce que ça veut dire angle d'élévation et Premièrement, quand on est à la rue, on a envie d'utiliser la vue de l'arrivée et de l'arrivée 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 de l'arrivée. On a un angle d'arrivée de l'arrivée 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 de l'ar On a un angle d'abaissement d'un corps dans l'horizontale et l'angle d'abaissement d'un corps dans l'horizontale est passant par la base du tour et 28 degrés 36 minutes. C'est connu qu'au courant sur l'horizontale est passant par la base du tour au mat pour la base du tour et l'huile deлу sera passant par l'horizontale est passant par l'horizontale au tour avec l' rivort contre l'ennresseur anglais sansとilen en plus à un haut à l' Advisor 3outil Un exemple, que c'est ici, c'est comme nous, car une distance du cœur vers la base de la tour, pour aller à l'autre du corps, en elle pour au courant par les tours. Donc, on veut mettre le longuère de B, on veut mettre en anglais, et on veut mettre en anglais, on veut mettre en anglais, on veut mettre en anglais, et on veut mettre en anglais, car une anglais, c'est la anglais des tours. La anglais est en anglais, alors on veut mettre en anglais. On veut mettre en anglais et en anglais les tours. C'est-à-dire que le tangent est à l'angle d'A2836 égale à AB60 sur BC. Alors, c'est-à-dire que BC est à l'angle de la tangente. BC est à l'angle de 60 divisé par tangente. BC est à l'angle de 60 sur tangente. Et à ce même quelque chose, c'est à l'angle de 125 mètres d'approximation. Exemple, un poteau électrique de 7,2 mètres de longueur, son nombre sur la Terre est 4,8 mètres de longueur, trouvé en radiant la mesure de l'angle d'élévation du soleil à ce moment. Il y a un poteau électrique de 7,2 mètres de longueur, longueur de 7,2 mètres de longueur, dans le poteau de la Terre, son nombre sur la Terre, 4,8 mètres de longueur. C'est-à-dire que le poteau de la Terre est trouvé en radiant la mesure de l'angle d'élévation du soleil. L'angle d'élévation est à l'angle d'élévation. On voit que c'est un poteau électrique de 7,2 mètres de longueur, ou pleinement le poteau état. Le poteau est opposé par la bande d'élévation. Et donc, c'est un poteau électrique de 7,2 mètres de longueur. C'est un poteau qui est à l'adjacente. Un chiffre tangente, cette valeur, à la valeur qui va être la 56, 18,36 mètres de longueur. Et donc, il y a un poteau électrique d'élévation. Donc, il y a un poteau électrique de l'élévation du soleil. Alors, c'est un poteau électrique de 1080 mètres de longueur, 0,98 mètres de longueur, un rocher de 50 mètres de hauteur une personne a observé deux bateaux il y a un rocher un rocher un rocher de 50 mètres il y a deux bateaux la mesure de l'anglais d'abaissement est égal à 38-55 il y a un anglais de 38 il y a un anglais de 38 il y a un anglais de 55 il y a un anglais de 55 il y a un anglais de 55 il y a un anglais de 38 jusqu'à�� du fin l'anglais de 55 il y a une distance entre les deux bateaux sachant que les deux bateaux et la base de rocher se trouvent dans le même plan horizontal nous ne sommes pas dans la distance avec les deux bateaux avec le triangle sur des autres nous mettons dans un rectangle rectangle l'anglais de BD тобой on dachte la valeur de BD car avec BC on tirera de moins Kollege C'est-à-dire que c'est ce que c'est, tangent 38, tangent 38 est 50 sur BC, sur BD, par exemple. Alors BD, BD est 50 sur tangent 38 égale à 64 mètres. Alors BD est 55, tangent 55 est 50 sur BC seulement, BC seulement est égale à 50 sur tangent 55, égale à 35. Et bien entendu, BD découle là, qui est de 64, et BC seulement est égale à 35. Alors en fait, la différence entre nous, en fait, 64 moins 35, est là les 29, dans la longueur, il y a la distance entre les deux bateaux en mètres. Et merci pour votre attention et au revoir.